Musique Vous suivez Congo Boys Télévision, chers internautes, bonjour. Bienvenue à votre magazine, Qu'en pense les Kinois. Nous sommes sur terrain pour échanger avec la population en ce qui concerne la date du 30 juin, qui est commémorée de notre pays comme la date du jour de l'indépendance, une fête, une journée festive pour tous les Congolais. La grande question est celle de savoir, est-ce que nous sommes réellement indépendants ? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Bonjour, merci. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population en ce qui concerne la date du 30 juin. Aujourd'hui, 32 960, 30 juin 2021, qui retenez-vous concrètement de cette date ? Oui, vraiment, c'est une date historique, quand même pour notre pays, que nous avons vu, c'est que nous avons vu, c'est que nous avons vu, c'est qu'il y a des avancées significatives, il y a aussi c'est que nous avons vu, c'est qu'une régression par rapport aux mentalités des acteurs politiques, ça il faut le reconnaître, mais il y a quand même des avancées, c'est qu'on a vu, c'est qu'on a vu. Alors, de ces faits, doit-on se considérer ou se dire totalement indépendant ? Oui ou non, je peux dire oui ou non, nous sommes indépendants parce que nous sommes nous, quand nous jouons nous-mêmes, mais tel que nous constatons que, moralement, nous ne sommes pas indépendants, la plupart des gens, mais c'est fait toujours roubés par la main noire, donc les éducateurs, les éducateurs, les éducateurs, les éducateurs, les éducateurs, les éducateurs. Alors, sur ces faits, est-ce qu'il y a une pente qu'on devrait remonter ? Oui, moralement, tout d'abord, mentalement, il faut instruire la politique comme on ne sait pas, parce qu'on ne semble pas qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, si vous devriez dire un mois, ce qui concerne la date du 30 juin, qu'allez-vous dire ? Oui, la date, c'est une date historique que j'avais vu à l'ombre, mais c'est qu'il faut, il faut qu'on se voit quand même, cette priorité, et c'est qu'on a payé le prix, par le passé, pour que nous, pour ça, c'est que nous sommes d'aventure, comme vous toussez. Mais il y a un prix qu'on avait payé, mais s'il n'y avait pas un prix pour que nous devions payer trop les bonnes femmes, est-ce qu'on devrait être bénéficiaire de ce qu'on est bénéficiaire de l'éducation ? Mais plutôt conserver, dans ma limite, ce qui a fait le prix, c'est quoi ? Car il se met la détermination de ce qu'on s'engage en politique, c'est qu'il manque à plusieurs acteurs politiques de séjournements du projet avec le pouvoir. Merci. Bonjour, madame. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population à la date du 30 juin. Étant Congolais, qui retenez-vous de cette date-là ? 30 juin 1960, 30 juin 2021, qui retenez-vous de cela ? Madame, ce que nous pouvons retenir, le 30 juin, c'est la date de l'indépendance du Congo, dont nous avons été émancipés plutôt de la communisation belge. Il y a eu une empire de l'indépendance, comme Patrice Emery Lumumba, comme le fait président Kassavubu, qui avait milité pour que nous puissions être indépendants. C'est-à-dire devenir libres dans nos actes de tout ce que nous pouvons faire. Parce qu'il faut savoir que la colonisation, c'était la loi italienne. La loi, c'est les colons qui dictaient le règle, le jet à faire. Mais il fallait être libéré de cette dictature en outrance dont les colons tenaient en nous, Congolais. Mais ce que nous pouvons retenir du 30 juin 1960 au 30 juin 2021, sur le plan social, économique, sécuritaire, vous allez remarquer que le pays a fait son descente vers les enfers. Comparativement avec les régimes passés et avec le régime aujourd'hui de la force, qui est là par la force, par la volonté d'un individu, juste après Patrice Pito, après Kassavubu, c'est Mouboutou qui était venu. Mouboutou avait pris le pays tel qu'il avait pris le pays. Mouboutou a laissé un pays à un niveau que nous déplorons nous tous. La situation sociale des Congolais était bizarre. Arrivons à l'époque de Kabila, nous avons encore descendu bas. Et à l'époque des messieurs, ce qui gère aujourd'hui par la force, c'est la pire. Vous avez suivi même les évêques dans leurs déclarations. Les évêques du queue, nous avons une situation de la pauvreté extrême. Regardez le prix des darins sur le marché. Vous allez voir que le prix a fait, comment dirais-je, le prix a augmenté quatre fois même qu'on était auparavant. Sur le plan sécuritaire, vous allez remarquer qu'à l'est de la République démocratique du Congo, nos frères sont en train de mourir. Et par rapport à ça, aujourd'hui on peut parler qu'il y a l'état de siège. Mais cet état de siège que nous sommes en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo, il y a toujours des Congolais qui sont tués. Alors, on nous fait croire qu'il y a cette dimension du peuple d'abord. Madame, qu'est-ce que les Congolais peuvent dire sur la question que tous les Congolais attendaient sur le peuple d'abord ? C'est la misère. Sur le plan infrastructure, sur le plan routière, il y a des embouteillages. Il y a des gens qui vivent dans des maisons que nous pouvons dire de l'Antiquité. Des maisons construites avec du sable. Où allons-nous ? Donc la situation que nous vivons aujourd'hui, Madame, la situation est catastrophique. D'où la nécessité que le fils et les filles de ce pays puissent se retrouver. Pour sauver la République. Pour chercher des mécanismes. Trouver des principes. Respecter plutôt la loi de la République. Des lois, je vous laisse dire. Ou la loi mère qui est la Constitution. Mais il y a des lois organiques qui n'est pas même respectée. Pour ce cas des choses, nous devons nous retrouver pour sauver la République qui est en danger. Aujourd'hui, doit-on nous considérer réellement indépendants ? Madame, sur le plan politique, nous pouvons dire qu'il y a la liberté des gens qui circulent. N'est-ce pas ? Mais sur le plan économique, nous restons colonisés. Quand on vous dit que ce qui arrive à la magistratur suprême, ce poste-là est négocié ailleurs. Pour qu'on vous reconnaît comme président de la République. C'est-à-dire quoi ? Nous ne sommes pas indépendants. Il y a la dépendance. Il y a tant de choses que les Congolais devaient réfléchir davantage. Pour trouver des solutions durables à ces problèmes-là. Qui met le Congo sous l'état de la décolonisation. Cette décolonisation est dit aux hommes qui gèrent la République. Parce qu'au lieu de faire la volonté de ce peuple, il fait la volonté de ceux qui met au pouvoir. Et le Congo aujourd'hui est souffrant. Le Congo aujourd'hui est dépendant d'eux, des autres. Aujourd'hui, si on doit remonter la pente sur par quel secteur doit-on commencer prioritairement ? Madame la première des choses. On ne peut pas construire la maison si on ne met pas le fondement. Le fondement aujourd'hui, Madame, qu'on levé le pas, c'est la légitimité qui cause le problème. Parce que cette question de la légitimité, même notre constitution reconnaît. Même les acteurs politiques, tous les acteurs politiques connaît que nous avons un problème de la légitimité. Et de ces animateurs aussi. Cette question-là reste une question qui doit trouver des solutions dirables. C'est de là où vous entendez, nous nous parlons, que le peuple doit récupérer sa souveraineté qui est confisquée par la volonté des individus. C'est cette question fondamentale que nous devons d'abord trouver des solutions, se mettre d'accord sur le fonctionnement, sur la marche de l'État, et vous allez voir la suite. Vont très bien aller. Merci Monsieur. Merci Madame. Sinon, pour que nous avons vu de la France en plus, sur le terrain, nous avons échangé la population dans la Corée de l'État 30 juin. Si vous êtes dans la Corée de l'État, où vous vous êtes dans la Corée de l'État 30, vous allez vous rappeler,z-vous-vous ? Merci, Maman, pour nous parler de l'indépendance. Le 30 juin, ils ont fait l'indépendance parce qu'ils ont fait l'indépendance. Ils ont fait l'indépendance. Ils ont fait l'indépendance. Ils ont fait l'indépendance. Ils ont fait l'indépendance. Mais je pense que c'est une indépendance. Ils ont fait l'indépendance. Les Congolais ont fait l'indépendance. C'est pourquoi l'indépendance est épaisse. Ils ont fait l'indépendance. Ils ont fait l'indépendance. Ils ont fait l'indépendance. Parce qu'ils ont fait l'indépendance. S'est-ce qu'ils ont fait l'indépendance ? Est-ce qu'ils ont fait l'indépendance ? Le 30 juin Sith est en fait. Pendantir họ est fait l'indépendance. et qui n'ont pas de colombané. Dans l'exemple de l'État d'unis d'Amérique, c'est une équipe d'Ambouhumbou. En ce moment, on a beaucoup de grandes puissances. On a plein de choses, mais qui leur aimaient à aller à l'origine. Mais les gens qui ont appris, ils ont toujours appris à l'Ibanda. On a organisé des élections, on a toujours appris au Libanda. Et alors même, dans la situation politique, on a toujours appris à l'Ibanda. C'est-à-dire, pour l'Afrique, en général l'Afrique n'a jamais été indépendante. Si vous avez le photo, il est de remonter une porte, c'est quoi ? Si vous avez le photo, une autre photo dans l'Oyo, c'est que vous avez fait l'Oyo, lorsque vous avez le photo, vous avez l'Oyo, pour l'Afrique, pour la Ghana, et la Tanzania, dans l'Oyo, ils se sont dans l'Onoi, dans l'Oyo, ils se sont dans l'Oyo, pour l'Oyo, pour l'Oyo, pour l'Oyo, pour l'Oyo, dans le sens qu'il y a un trafic d'influences et puis il faut préparer les peuples dans l'Etat pour se dégoûler. Parce qu'il faut dégoûler les peuples dans l'Etat. Alors, si on dégoûler les peuples dans l'Etat, il faut se dégoûler les peuples dans l'Etat. Si on se développe les peuples dans l'Etat, il faut se dégoûler les peuples dans l'Etat. Alors, il faut se préparer les peuples dans l'Etat, il faut se dégoûler les peuples dans l'Etat. Merci. Bonjour Tantia. Quand on se retrouve sur le terrain, on a échangé la population dans l'Etat de la journée à 30 juin. 30 juin 1960, 30 juin 2021, qu'est-ce que tu as rencontré les peuples dans l'Etat de l'Etat de l'Etat ? Bon. En 2020, 30 juin 2021, on a placé les peuples dans l'Etat de la région de Congolais d'indépendance. On a placé les peuples dans l'Etat et puis on a été offert des dates pour l'Etat historique. Et on a dit que les gens ont fait la vie. Et on a dit qu'elles ont fait la vie de l'indépendance. Et puis de 2 ans, 1960, et 2021, la date est là. Et ça, et ce qui est le temps, Je pense qu'il y a une comparaison de 1960 jusqu'à ce qu'il s'est passé. Dans ce monde, il y a une misère, mais il n'y a toujours pas d'indépendance. Est-ce que les Congolais sont réellement indépendants ? Je me rappelle qu'il y a un général belge qui est congolais. Ne vous trompez pas, l'indépendance appartient au peuple, pas à vous, les soldats. C'est-à-dire qu'après, l'indépendance s'écale, avant l'indépendance. Mais quand nous regardons en réalité, on n'est plus indépendants. Ce n'est pas indépendants. Ce n'est pas indépendants. Si vous voulez remonter à Pant, de quel côté vous avez enseigné à l'indépendance ? Il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a pas d'indépendance. Parce que jusqu'à là, c'est la politique qui nous fait plonger dans l'arbre de l'indépendance. Parce que nos politiciens ne sont pas d'indépendants. Parce que si nos politiciens veulent prendre les positions maintenant. Il ne faut pas qu'ils sont en Liban, il faut qu'ils puissent partir ailleurs pour me soutenir. Avec des trucs pareils, ça montre toujours qu'on n'est plus indépendants. Est-ce qu'il n'y a pas d'indépendance ? Est-ce qu'il n'y a pas d'indépendance ? Du fait que nous avons une situation de la vie, une vie, une vie, une vie, une vie, une vie, une vie. Mais si nous avons une situation de la vie, même si vous précipitez le pouvoir, mais nous avons une idée de la vie, de la vie, de la vie. Si nous voulons prendre des décisions, il faut que nous devons être. Cela fera du bien et puis cela montrera au monde entier que nous sommes indépendants. Si nous voulons partir ailleurs, nous devons être soutenu, et nous ne pouvons pas que nous devons être. Nous devons être indépendants. Jusqu'là, nous devons être indépendants. Merci. Maman. Quand vous êtes sur le terrain que vous avez échangé, vous avez dit qu'il est le 30 juin. Est-ce qu'il est le 30 juin ? Est-ce qu'il est le 30 juin ? Est-ce qu'il est le 30 juin ? Au 30 juin, nous avons pris les écoles, les belges et les belges. Nous avons pris la date de l'indépendance de la France et le Congo. Si nous avons pris l'esclavage de Belgique, nous devons avoir une date du pays. Nous avons pris l'indépendance à suivre. Nous devons parler de chaque fois, nous devons célébrer ce pays le 30 juin. Est-ce qu'il est le 30 juin ? Est-ce que c'est indépendant que c'est indépendant ? On ne veut pas dépendre d'une autre façon. Donc, l'indépendance est une certaine chose. Nous sommes dickens sur le plan économique, sur le plan politique. Nous sommes dickens sur le chemin. Nous sommes contiendrés sur le plan politique. Bien sûr de la question s'il faut le remonte ici on ne s'amuse pas. Non, c'est l'arrêt politique. Les politiques sont de base. Pour nos politiques, nous avons souvent pensé que nous sommes indépendants. Nous pouvons être assumissants. Nous pouvons être nous en bangues et nous devons être individués. Nous avons pensé que nous sommes indépendants. Nous pouvons être en train de prendre en pensant que nous devons être indépendants. Pour les politiques, nous devons prendre une place de communistes. Avec la Cour sociale. Nous avons héré que nous devonstaking des difficultés pour que nous devons faire sourire. Ce qui que nous devons faire, nous devons nous envoyer. En tout cas, il y a des gens qui sont en esclavage. Donc tout ça, c'est important de faire ça. Et tant qu'on a dit le 30 juin de l'Iloba, comment est-ce que ça va ? Merci. Mon chef de l'Etat, Félix Sitchil, j'ai dit ce qu'on a dit. Quand on a dit le 30 juin, c'est de fêter et de célébrer en méditation, parce que c'est important de faire ça. C'est important de fêter tant que tout ça, c'est important de faire la liberté pour tout ça. C'est un coup de chapeau. C'est important de faire ça. C'est important de faire ça. C'est important de faire ça. Merci beaucoup. Au cours de cette émission, vous étiez nombreux à suivre les avis de Zain et des autres contre-sujets donnés. Merci à Badjongu qui était derrière la caméra. A vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique. Attention, restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501